Ce vendredi, donc, sortira ton huitième album qui s'appelle Néronémésis. Est-ce que tu peux un peu nous initier au concept ? Il n'y a pas de concept, c'est comme je fais d'habitude. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de jeu-thème, c'est de l'inspiration, c'est des gros sons que j'apprécie, qui me donnent mon flow, qui me mettent dans une certaine ambiance. Et puis après, je fais mon puzzle de mots et de pensée. Il n'y a pas vraiment, ça se fait tout seul. Pourquoi Néronémésis ? Néronémésis, je l'ai appelé, je dis souvent, je suis noir mat, je suis noir mat, je suis comme Batman. Et Néronémésis, en fait, c'est la couleur du noir mat de chez Lamborghini. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrypter la pochette de l'album qui est un peu particulière ou d'où est venue l'idée ? Est-ce que tu as péché cette image par hasard ? Ben, la pochette de l'album, c'est un peu un mélange de lion de juda et de mythologie grecque ou égyptienne, je ne sais même pas. Mais j'ai un peu le même tatouage sur la poitrine. Ok. Néronémésis, c'est aussi en grec la déesse de la colère et de la vengeance. Donc le dessin, la pochette, elle rappelle un peu un truc, ça fait un peu égyptien, grec. Donc ça va avec le concept. Et ça va bien avec le concept de Néronémésis, qui est un album hyper, hyper dark, sombre, à part validé. Il n'y a pas beaucoup de morceaux où on a envie de danser, etc. C'est hyper viscéral. Tu avais envie de proposer autre chose après D.U.C. ? Génération Assassin, c'est dansant pour moi. C'est dansant, mais c'est un autre type de danse. La danse noire. Tu avais envie de proposer autre chose après D.U.C. ? Non, comme je t'ai dit, je n'ai pas d'envie particulière. Moi, j'écris au feeling, je fais les choses au feeling. Donc en fait, c'est selon les palettes d'instruits que je reçois. Les instruits que je recevais, j'en ai reçu énormément. Et celles que je kiffais, la plupart étaient sombres. Elles m'ont inspiré, donc je ne peux pas de calcul en fait. J'analyse même D.U.C. Je ne peux pas t'expliquer ce qu'il y a dans D.U.C. Je ne sais pas s'il est sombre, je ne sais pas. C'est une période, à chaque fois c'est des périodes. Temps mort c'était une période, l'unique c'était une période. Par exemple, le prochain album, je ne sais pas comment il sera. Ça se trouve, il sera sombre. Mais je ne vais pas me dire, bon, Neuronémis, il était sombre, il était comme ça. Donc là, il faut que je revienne. Je ne sais pas, je ne s'approche pas la musique comme ça en fait. Pourtant, les quelques échos qu'on a depuis que les quelques sons sont sortis, c'est B2O de retour au rap, de retour au kick. C'est un peu ce qu'on entend. Est-ce que toi, tu avais envie de plus rapper, ou ça ne correspond vraiment pas du tout à… Non, non, c'est par rapport au son que j'ai choisi, comme justement les sons que j'ai appréciés cette fois pour cet album étaient plus sombres. C'était des morceaux qui s'apprêtaient plus au rap pur et dur. Donc je pense que, non, je pense que les gens disent ça parce qu'il y a un peu moins d'autotune que dans les autres. Et qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas l'autotune et qui m'apprécient mieux quand je rappe. Il y en a qui aiment les deux. Donc je pense que ça vient de là. C'est vrai que ça rappe, ça rappe sale dans l'album, sur beaucoup de morceaux. Quand ça rappe, ça rappe. On en avait parlé il y a un moment, quand je t'avais dit, est-ce que tu trouves que le niveau de rap des autres rappeurs, en fait, fait que justement, tu te permets de faire l'autotune, justement, c'est plus cool. Là, on voit quand même que, comme tu dis, tu seras habitué à cliquer. Est-ce que c'est pour trouver à toi-même déjà que tu es toujours au niveau, que tu te proposes aussi, non ? Non, 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 comme je l'ai dit, c'est naturel. Je peux te faire un 4G comme je peux te faire un validé. J'aime les deux morceaux. Donc, et pour moi, l'autotune, c'est pas un handicap. Moi, je le vois pas comme, c'est pas parce qu'il y a de l'autotune que le fond ou que les paroles sont forcément moins profondes ou moins dures. Par exemple, j'ai un morceau, j'ai Charbon, j'ai Neuf de Iveyron. Pour moi, les paroles, elles sont aussi puissantes que sur des morceaux rapés. Donc, non. Avec Miro Nemesis, c'est la première fois dans ta carrière que tu sors deux albums la même année. Ouais. C'est archi particulier, c'est la première fois que tu fais ça. Est-ce que tu as envie de proposer une autre recette, quelque chose de différent ? Non, c'est même pas que j'avais envie de proposer quelque chose de différent, mais j'avais de l'inspiration, j'avais des sons. Et en fait, à la base, ça devait sortir en cachette. C'est ça, je voulais t'en parler. Pas en même temps Kroff, ça c'est venu après. Ok. Mais ça devait venir, ça devait être un album surprise. Mais malheureusement, en France, je crois, ils ne sont pas encore prêts pour ça. On ne pouvait pas garantir la sécurité du projet, on ne pouvait pas garantir qu'il n'y aurait pas de fuite. Donc, on a préféré pas prendre le risque, mais finalement, on a travaillé comme un album normal. Toi, tu te sentais suffisamment fort aujourd'hui à ce stade de ta carrière pour sortir un album façon Drake et Beyoncé aux Etats-Unis ? Ah ouais, ouais, non, mais de toute façon, c'est même pas que si, non, non, je m'attendais pas à vendre, je m'attendais à vendre beaucoup moins en le faisant, mais je le faisais pas pour l'argent. Enfin, je le faisais pas pour les ventes, je le faisais pour la musique, comme quand je sors, comme quand, parce que tu dis que c'est la première fois que je le fais, mais en fait, en fait, à la base, je faisais des autopsies entre chaque album. Je voulais t'en parler. Ce qui est un peu similaire, parce que si tu prends un autopsie, en général, il y avait à peu près 8 inédits, moi, dans chaque autopsie. Donc, c'était un peu comme des albums, des René Médicis, à la base, ça devait être 10 morceaux, 10 morceaux albums surprises. Est-ce que, du coup, c'est Rof qui a un peu cramé médiatiquement et publiquement le fait que tu avais une volonté de sortir plus ou moins le même jour ? Ce qui est faux, a priori, c'est ça ? Non, ce qui est vrai, mais en fait, il y a une histoire, c'est pas venu comme ça. À la base, je devais sortir le 20, j'avais pas terminé. J'étais pas prêt, j'étais encore en mix, donc je voulais pas rusher le projet, je voulais pas bâcler. Donc, j'avais une option pour sortir le 27. Le 27, il y avait Gradure, que je connais, on s'entend bien, je voulais pas court-circuiter sa sortie, ça servait à rien. Donc, après, c'était le 4, et c'était Rof, et moi, j'ai trouvé ça parfait, et ça m'amusait de sortir en même temps que lui. Je me suis dit, les gens, ils se font chier, ils attendent, ils sont toujours là en train de parler Rof, ouba, Rof, ouba. Donc, voilà, ils m'ont kiffé, et d'ailleurs, ça crée un buzz. Sinon, on se fait chier, si moi, je suis pas là dans le game, les mecs, il se passe rien. Est-ce que, en plus, c'est quelque chose que t'avais en tête, déjà, il y a un moment, de faire cette double affiche ? Ouais, à l'époque de 0-9. À l'époque de 0-9, c'est quelque chose qui t'excitait, déjà, d'avoir cette double affiche. Voilà, effectivement, et je l'avais annoncé, il l'avait mal pris, et par respect, parce que je connaissais un ami à lui, on était pas encore en guerre comme ça, je connaissais un ami à lui, qui me disait, ouais, il a pas apprécié, machin, donc par rapport à son ami, j'ai dit, bon, j'ai abandonné l'idée, et j'ai bien fait, parce qu'il avait vendu plus que moi. C'est marrant que tu dises ça hyper honnêtement. Les chiffres ne montent pas, je peux pas, c'est la vérité. Et là, aujourd'hui, c'est un peu le match retour, en fait, quelque part ? Non, parce que ça s'est pas fait, en premier. Ah ouais, du coup, ça s'est pas fait, mais là, il y a une vraie affiche. Ouais, si on veut, un faux match retour. Un faux match retour. Est-ce que ça t'excite de sortir avec toutes ces têtes d'affiches en même temps ? Moi, je trouve ça mortel. La maison de disque, elle va te dire ah non, elle va tout faire pour trouver, moi, au contraire, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça bien. Toi qui es toujours dans une quête d'adrénaline, c'est un truc qui te motive un peu ? Moi, je trouve ça intéressant, d'ailleurs, je me suis pas trompé, les gens, ils aiment ça. Tout le monde en parle, les médias en parlent, les gens en parlent, les gens attendent, les gens comparent, ils font des analyses, c'est bien. Pour le rap game, on va dire, c'est bien, je trouve. Toi, t'es curieux d'être à la première semaine et de voir les chiffres pour savoir sur quel curseur tu te positionnes ? Honnêtement, je pense que c'est Jul qui va remporter le match. En fait, cette sortie, il y a deux clashs, entre guillemets, il y a le clash des dinosaures, moi et Rov, enfin, il y a le match entre moi et Rov et il y a le match entre les anciennes générations ou les nouvelles générations, plus ou moins. Et toi, tu penses que tu vas arriver deuxième pour le coup ? Ouais, je pense que Jul va arriver premier. Ok. Je pense qu'il va vendre plus en physique. S'il vendre, il vend plus que toi. Il vendra pas plus que moi. On est tout. Bon, ok, admettons, s'il vend plus que moi. Est-ce que ça te... Ça voudrait dire quoi pour toi ? Parce que vraiment, depuis 0.9, t'as toujours été conscient de toi, tu t'es dit, ouais, je suis sûr que je vais vendre plus que lui, tu es meilleur que lui. Non, à 0.9, j'étais pas sûr, pas du tout. D'accord. Vraiment. Moi, je trouvais ça juste excitant. Je trouvais ça amusant, tu vois. C'est pour le délire. C'est pour la performance, du coup, vraiment ? Ouais, c'est bien. Ça crée une émulation, ça crée... Il se passe quelque chose, tu vois ? Là, là ? Parce que lui, c'est son retour. Moi, j'ai rien à perdre. Même s'il vendait plus que moi, je préférerais toujours mon album aussi. Donc, au final, ce qui prime, c'est la musique. Et je sais que même s'il vend plus que moi, on écoutera plus de Booba à tous les feuilles rouges en banlieue. Donc, j'aurais quand même gagné. L'album devait sortir un peu plus tôt. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a autour de Nero Nemesis et même de tous ses albums, une ambiance un peu particulière due aux attaques qu'il y a eu le 13 novembre à Paris. Je sais pas si tu vois, moi, j'y ai pensé. Je me suis dit peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux. Et dans ce cas, tu me le dis. Ça fait un peu penser au blueprint de Jay-Z qui était sorti le 11 septembre, tu vois. Là, le fait qu'il y ait un Bercy un peu qui s'enchaîne tout de suite, etc. Parce que toi, c'est quelque chose que tu t'es dit, je vais sortir peu de temps après cet événement. C'était déjà lancé avant les attentats, donc... Tu t'es pas du tout dans ce... Je pense que si j'avais rien annoncé avant qu'il y ait les attentats, je pense que j'aurais repoussé. Le Bercy, tu l'appréhendes ou même pas ? Non, non, pas du tout. Rien du tout ? On a vendu les tickets, donc... Je te parle plus par rapport à ce qui s'est passé au Batalhaan, etc. Ah, si j'ai peur d'une attaque terroriste ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit ? Non, pas du tout. D'ailleurs, à l'époque de Charlie Hebdo, tu avais dit que ça ne t'avait pas surpris. Comment toi, t'as vécu ce qui s'est passé ? Charlie Hebdo, pour moi, c'est totalement différent. Pour moi, Charlie Hebdo, c'était un bif. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Je comprends, oui. C'était action, réaction. Là, c'était vraiment gratuit, lâche. C'était juste de la terreur pure et dure, quoi. C'est quel le survivant, quoi. Toi, en tant que Parisien, et qui a toujours rappé Paris, enfin, même si t'es un mec de Boulogne, tout le monde le sait, mais qui a toujours rappé Paris, ça t'a touché quelque part dans quelque chose ? Bien sûr. Si j'aurais pu avoir des proches concernés, bien sûr que ça me touche. C'est horrible ce qu'ils ont fait. La guerre, c'est toujours horrible, mais il y a guerre et guerre. C'est-à-dire, là, c'est même pas une guerre. Pour repasser à des thématiques un peu plus musicales, depuis D.U.C., tu fais confiance à plus de producteurs. T'as élargi ta palette, tu vas chercher un peu à différents horizons, etc. Tout le monde. Oui, tout le monde. Alors que depuis le départ, tu faisais confiance à un, deux producteurs maximum qui s'occupaient un peu de la majeure partie de la direction artistique de l'album. C'est parce que, en fait, je l'ai déjà expliqué dans d'autres interviews, c'est que je travaille avec Thérapie. Maintenant, Thérapie, c'est un groupe. C'est pas juste Thérapie. Il y a plusieurs producteurs, en fait, au sein de Thérapie. Donc, je n'avais pas vraiment besoin de chercher ailleurs parce que je sais que j'avais au moins 50% des prods assurés par Thérapie. Parce que j'appréciais sa musique, etc. Donc, à partir du moment où je n'allais pas forcément chercher ailleurs parce que des fois, je te dis franchement, ça me casse les couilles d'écouter les... Je reçois là, par exemple, j'ai au moins 100 instru à écouter. Des fois, il faut prendre le temps, tu vois. Donc, des fois, je ne me cassais pas vraiment la tête à faire ça ou à répondre à des gens qui me demandaient un mail pour envoyer des sons. Je ne le faisais pas vraiment. Mais depuis que je ne travaille plus avec lui, forcément, il fallait combler le vide. Et du coup, toi, tu es... C'était un mal pour un bien. Du coup, toi, tu es rentré dans un truc où tu étais beaucoup plus curieux par rapport aux prods. Tu vas chercher différentes têtes, etc. Est-ce que ça a un peu changé ta manière de travailler, ta manière de créer ? Parce que ça, je le faisais toujours. Je le faisais toujours. Même quand je travaillais avec Thérapie, je recevais quand même des bites à côté. J'en écoutais beaucoup, mais je me cassais moins la tête. Par exemple, pour Duc, je suis allé chercher des Américains. J'ai appelé des gens que je connais. J'ai failli aller à Atlanta pour aller chercher des prods, etc. Je bougeais plus mon cul pour aller chercher des sons. Le fait de te casser la tête, ça t'a un peu remis dans une dynamique. Ça t'a un peu sorti de ta zone de confiance. Oui, ça m'a apporté de la fraîcheur. Et comme je dis, moi, c'est la musique qui m'inspire. Donc, des nouvelles sonorités, c'est ça qui me donne les flots. Quand j'entends une mélodie, c'est ça qui fait mon rap. Oui, ça correspond à un espèce de renouveau dans ta carrière. Tu n'as pas l'impression d'avoir perdu un peu d'alchimie avec la couche thérapie ? Parce que tu as quand même fait deux projets de majeur avec lui. Non, au début, je pensais, j'appréhendais un petit peu, je ne vais pas te mentir. Je me disais, bon, je suis dans ma zone de confort, j'ai l'habitude. Mais au final, non, parce que sans vouloir critiquer, ce n'est pas parce que je ne travaille plus avec lui, mais je trouve que son truc, il a vieilli, en fait. En fait, je trouve qu'il n'a pas évolué. Tu écoutes les sons de carrière ou les sons de thérapie, quand j'écoute, moi, ça me rappelle les mails que j'ouvrais avec les sons qui… Ah ouais ? Bah ouais, c'est la même chose, quoi. J'écoute les premières, j'écoute 3-4 secondes, je le connais déjà, le son. Je connais déjà la musique. Donc je trouve qu'il n'a pas évolué. D'ailleurs, carrière, ça n'a pas marché. Je trouve que c'est trop comme d'habitude. L'échec de Carice est aussi dû à… La musique, le beat, ça fait 50%, voire plus. Tu travailles. Ok, ok. Forcément, si tu as un beat qui m'insacre, si tu es un bon rappeur, si tu sais rapper, tu es obligé d'exceller dessus. Ça te pousse, ça te tire vers le haut. Du coup, tu as l'impression que tous les deux, ils sont arrivés un peu à la fin de… Ouais, mais en plus, il n'y a pas que ça. Parce qu'on dit thérapie, thérapie. Mais il y a moi aussi qui m'étais en valeur thérapie. Parce que moi, quand même, des fois, ils pouvaient m'envoyer 50 sons, et je n'en prenais pas. C'est moi aussi qui savais piocher les bons sons. Parce que chaque producteur, il t'envoie une palette de 100 morceaux. Il y a des producteurs, ils m'envoient 100 morceaux, je prends qu'un morceau, voire rien du tout. Donc c'est aussi mon oreille à moi qui choisit le bon track, tu vois. Mais ce qui était intéressant à l'époque… Ce que je faisais pour eux, souvent, pour Carice, je donnais mon avis. Tu vois. Je ne sais pas si tu vas voir ce que je veux dire pour compléter le geste qui était intéressant. C'est de la direction artistique. Tu vois, justement, dans la direction artistique, c'est qu'il y a des périodes Booba dans ta discographie. Il y a une grosse période, évidemment, Fred Dudoué qui avait fait « Temps mort », etc. Il y a une période animal-son, une période corps-escalpe et une période thérapie. Cette période-là, les trois que tu as cités, on ne peut pas trop comparer à aujourd'hui parce que c'était les débuts. Il n'y avait pas autant de producteurs que maintenant. C'était très dur de trouver des beatmakers. Ok. Donc, à l'époque, quand on trouvait un, tu ne le lâchais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Là, je reçois, là, je te dis, aujourd'hui, j'ai dû recevoir au moins 20 000. Oui, mais maintenant, il y a, je ne sais pas, t'as fait un producteur qu'on a dit pour la même chose. Justement, moi, je trouve qu'à l'époque, comme on a dit, je dis bien, les gars, ils avaient une touche. Il y avait un touche spécifique qui fait que dès que le but il sort, on sait c'est qui. Et on sait aussi que le rappeur qui t'es su, il va essayer de m'amorer au maximum, comme tu as dit à l'heure. Oui, mais des fois, les mecs, ils n'évoluent pas aussi. Regarde un mec comme Timbaland d'aujourd'hui, c'est plus le Timbaland d'avant. Avant, il avait sa touche. Timbaland, c'était Timbaland. Aujourd'hui, un son de Timbaland, ça ne veut plus rien dire. Même moi, je n'en voudrais pas. Oui, il est pas mal, mais c'est un parmi combien ? Ça fait combien de temps qu'il n'a pas sorti un son ? Et encore, ce n'est pas le meilleur son du siècle. Il est pas mal. Il ne me rend pas ouf, quoi. Je préfère Génération Assassin. On parlait tout à l'heure de zone de confort, etc. Il y avait un rythme dans le rap français qui était l'album de Booba, l'autopsy de Booba, l'autre album de Booba, l'autopsy de Booba. Et encore, depuis quelques années, tu as décidé de casser cette recette. Pourquoi ? Parce qu'autopsy, c'est le Moyen-Âge, pour moi. Parce que la démarche d'autopsy, c'était de faire connaître des nouveaux artistes. Aujourd'hui, j'ai un site au calme, des autopsies, j'en fais tous les jours. Par jour, je poste autant de nouveaux talents que je faisais une fois dans l'année sur l'autopsy. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je capte. Donc le concept, ça ne sert plus à rien. Là, on a même sorti une compie locale avec que des nouveaux artistes. Donc, en autopsie, au final, ça ne me sert plus vraiment à rien. Il n'y a pas aussi une façon de tester une nouvelle recette de Booba pour l'autopsy ? Non, non, non. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une place frail entre deux albums de Booba. Non, je travaillais les morceaux comme si c'était des morceaux d'album. Ce n'était pas fait pour me lâcher ou tester d'autres trucs. Les trucs, je les teste dans mes albums, quoi qu'il arrive. Justement, on attend souvent de Booba un espèce de leader d'opinion. musicale, je parle de musique, genre, il y a des… Genre Booba a validé ceci. Exactement ça. On dirait que j'aime pas, ce que j'aime pas. Le ministre de la Culture du Rap. Et que… Genre si j'ai dit c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est même plus ça. C'est quand tu fais un post, juste un post d'un clip, etc. Les gars vont se justifier des semaines et des semaines. Alors Booba t'a validé. Qu'est-ce que ça fait ? Ça va être l'angle d'attaque. Toi, ça, j'imagine que tu en es conscient. Non, mais je pense que c'est parce que inconsciemment dans la tête des gens, et c'est vrai que j'ai quand même mis en avant beaucoup d'artistes qui sont parmi les meilleurs aujourd'hui. Je veux dire, il y a beaucoup d'artistes que j'ai mis dans les autopsies qui aujourd'hui ont une carrière. Et c'était leur première grosse… Par exemple, si tu prends Niro, la première fois que les gens l'ont vraiment découvert, c'est dans un autopsie. Il y avait Seth Gecko dans mes autopsies, il y avait Karis dans l'autopsie. Tu vois ? Donc j'ai mis beaucoup de… Quand j'ai partagé Gradur, quand il avait fait le remix de La Mort, La Roi, si bien, peu de gens connaissaient Gradur. Aujourd'hui, c'est un des… Il est dans le top 10 des meilleurs rappeurs. Il est des rappeurs du moment. Donc c'est pour ça que je pense que c'est de là d'où ça vient. Après, c'est un sentiment. Tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui, vu que la collaboration n'a pas duré dans le temps, qui, alors je ne sais pas, tu vas me confirmer ou pas, qui sont sentis lâchés, lésés, qui n'ont pas senti que le truc continuait. Ah, peut-être qu'ils ont cru que j'étais leur daron. Mais j'ai des enfants déjà, moi. Avant, tu n'en avais pas, peut-être. Non, mais… Mais tu vois ou pas, est-ce que c'est des trucs sur lesquels tu as écho ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mal passées parce que certains en attendaient plus ? Non, 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 mais je peux comprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui attendent… Je ne suis pas à leur maison de disques, moi, tu vois. Je peux donner un coup de pouce à quelqu'un, mais après, il ne faut pas me demander 5 featuring ou… Tu vois, j'ai ma carrière aussi, moi, je fais ce que je peux, quoi. Et ce qui fait, je pense, qu'il ajoute de la lemas ou de la frustration, c'est qu'en plus, tu es hyper arrogant. C'est-à-dire que quand tu dis… C'est-à-dire ? Tu regardes le handball. C'est une vérité. Peut-être que ça fait mal aux joueurs de handball. Ce n'est pas contre eux, c'est juste des vérités. Non, mais aussi, Bataclan, leur carrière-cien dans la boîte d'account, c'est parce que des fois, moi, ça fait 20 ans que je suis là, et des fois, on me compare à des mecs qui viennent d'arriver ou on me met en compétition ou au même niveau, alors qu'il faut arrêter. Oh, du quoi tu parles ? Laisse les mecs faire un peu leurs preuves, et après, compare-moi si tu veux. Tu vois ? Ouais, je peux comprendre qu'ils se disent… Mais ce n'est pas vers eux directement, ce n'est pas… C'est pas une comparaison. C'est juste une référence. C'est comme, je ne sais pas, aux Etats-Unis, il y a plein de rappeurs qui se revendient d'un courant musical de Dupac, de Dupac, de Dupac. Moi, par exemple, quand tu parles de ça, ça me fait penser à Joe. Je pense que, naturellement, les mecs, les meufs et les kifs, la kif, vous choisissez bien vos prods et tout ça. Mais pareil, là, tu es en train de me comparer à Joe. Je ne te compare pas, non. Non, mais tu me mets sur le même truc. Tu m'as dit pareil, les meufs et qui, vous choisissez… Mais Joe, il n'a rien prouvé encore. Mais c'est de ça que je veux parler. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai rien contre Joe, hein. Mais c'est de ça que je parle quand je dis ça. OK. Et puis, de toute façon, je suis un rappeur. Je suis là pour être le meilleur. Je suis là pour faire du trash talking. Et voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Et là, j'aimerais bien capter, c'est que tu es un rappeur. Trash talking, compétition, et cette idée de suprématie qui est hyper forte pour toi. Mais d'un côté… Ce qui est normal. J'ai grandi en écoutant ça, moi. Tu vois ? Il y avait le Isco, Swosco. C'est grandi. Les mecs, c'est des rappeurs, c'est des performeurs. Tout le monde veut être le meilleur. Même si on collabore. Même si je collabore avec quelqu'un, je veux toujours être meilleur que lui. Mais il y a ce truc du mouvement qui est cher pour toi. C'est une notion qui est assez chère pour toi. C'est-à-dire qu'on doit s'entraider. Autopsie, c'était aussi cette plateforme-là. OKLM, c'est aussi cette plateforme-là. Une plateforme d'entraide. Et parfois, il y a ce truc où tu prônes le mouvement. Et que tu as envie que ça avance et qu'on se tire vers le haut, etc. Je veux tous les écraser. Et qu'après, tu veux tous les écraser. Mais aussi, ils veulent être meilleurs que moi, tu crois quoi ? Tu crois qu'ils n'ont pas envie de m'écraser ? Ou de vendre plus que Booba ou d'être à la place de Booba ? Ils ont la même envie. Justement. Sauf que ça paraît moins arrogant parce qu'ils ne sont pas à mon niveau. Mais ne t'inquiète pas que s'ils me dépassent, ils vont... Tu penses que c'est juste une question de contexte en réalité ? Demain, le contexte s'inverse. Ils ne se gêneront pas pour faire la même chose. Tu regardes Maître Games aujourd'hui, il se proclame le King du Rapp. Et il a raison quelque part. Parce qu'il vend commercialement, oui. Mais je veux dire, avant, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas. Mais quand là, il a vraiment dépassé tout le monde en termes de vente, maintenant, il se proclame le King du Rapp. Est-ce que ça te fait le mât ? De voir qu'un Maître Games, qu'un Jules... Non, tu sais, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. J'ai compris le système, j'ai compris comment ça marchait. Et il y en a eu d'autres avant des Maître Games. Il y a eu des Sainte-Soupa-Crew, il y a eu des Diams, il y a eu des... qui ont vendu des centaines de milliers d'albums. Beaucoup plus que moi, je suis habitué. C'est le jeu. On ne fait pas la même musique en même temps. C'est vrai. On ne fait pas la guerre avec les mêmes armes. Quand tu passes sur NRJ, quand tu es au NRJ Awards, quand tu passes sur toutes les radios de France, quand tu chantes à Carrefour, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas du tout le même game. Donc en fait, ça ne me blesse pas. Comme je t'ai dit, je pense que Joule va me battre. Ça ne va pas me toucher. Parce que pour moi, ce n'est pas la même catégorie. On ne fait pas la même musique, on ne touche pas les mêmes gens. Moi, je fais ça sans radio, sans rien. Il y a une plateforme même. Oui, j'ai une plateforme, mais bon. Dans ma plateforme, il n'y a pas que moi. Il y a tout le monde. Même Joule, il est sur ma plateforme. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas genre que j'ai ma plateforme et je ne me mets que moi en avant. Ils y sont tous, les mecs, sur ma plateforme. On sent qu'au calme, c'était un projet qui tenait particulièrement à cœur. Ça fait 7-8 ans que je voulais le faire. Pourquoi ça te tenait autant à cœur ? C'est cet esprit un peu for us, by us ? C'est le côté combattre les skyrock, etc. Et moi, ça me fait mal. Parce que moi, je suis parti de zéro. Moi, ça me fait mal quand j'entends des petits groupes, talentueux, qui sont beaucoup, beaucoup, pour moi, qui sont meilleurs que ce qui se passe à la radio et qu'on les invite nulle part, qu'on les passe nulle part. Je me dis si je peux aider, le jour où j'arrête, au moins, j'aurai servi à quelque chose. C'est quelque chose que je reprochais à NTM, à IAM, de ne pas vraiment avoir fait quelque chose pour faire avancer le game. Donc, si je peux le faire, je le fais. Et le jour où je vais me retirer, au moins, j'aurai laissé une pierre à l'édifice. Skyrock, c'est ta croisade ? C'est juste symbolique du système français. Skyrock, moi, je ne pense pas à eux. Je pense qu'ils pensent beaucoup plus à moi que l'inverse. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque de Temps Mort, Laurent Bounod t'a dit dans les yeux que tu faisais du rap de village ? Il l'a dit à Jean-Pierre Seck et Géraldo, qui étaient chez 45 scientifiques. Comment ça, toi, tu le prends ? Quand t'entends, quand on te fait écho, quand t'as l'écho, qu'on te catégorise ta musique comme un rap de village ? Je l'ai pris, je m'en bats les couilles parce qu'en fait, ça, les portes, elles étaient fermées bien avant Bounod. Nous, on a essayé de signer en Bézandis parce qu'à l'époque de Lunatic, personne n'a voulu nous signer. Donc, je savais très bien ce qu'ils pensaient de notre musique. Et là-dessus, moi, j'aimerais vraiment avoir ta réponse. Pourtant, à l'époque, Destiné sur la réédition passe à Skyrock. Et je pense que tu as une idée de quoi je vais te parler. C'est qu'il y avait une phase... Que je suis allé à Skyrock, oui. Oui, tu es allé à Skyrock. Il y avait aussi une phase dans Destiné qui disait que même tu l'as reprise dans 3G où tu disais que tu étais d'humeur palestinienne et que tu as accepté de censurer pour qu'elle passe. C'est vrai ou...? J'ai censuré d'humeur palestinienne ? Oui, que ça a été cliré. Ah, peut-être qu'ils l'ont cliré, mais je m'en fous parce que le morceau original, il était sur mon album et il n'était pas censuré. Toi, ça te fait... Ben non, c'est quelque chose qui se fait aux Etats-Unis, la censure. Ça ne te gêne pas, toi, personnellement, qu'on ait cliré ce passage-là pour des raisons... Non, parce que dans mon album, il y est. Tout le monde peut écouter ce que je dis. Après, Skyrock, moi, je m'en suis servi, ça voulait encore dire quelque chose parce qu'il y avait les émissions Spé, il y avait Couvre-feu, il y avait Cut Killer, il y avait plein de DJ, il y avait du reggae, il y avait des émissions Spé. Donc ça avait encore un petit quelque chose de crédible, entre guillemets. À partir du moment où ils ont arrêté ça, moi, c'est là où j'ai arrêté d'y aller. Je me suis dit, là, c'est trop, là, ça veut dire, ils ont tout récupéré. Est-ce que tu trouves que Bounod et Fred ne sont pas du tout représentatifs de ce qu'est le rap ? Ça, je sais que tu le penses. Mais c'est même pas une question, ça. Ouais, non, non. C'est qui Fred de Sky et Laurent Bouneau ? C'est la plus grande mascarade dans l'histoire de la musique. Parce qu'ils n'ont rien à faire là, ils font n'importe quoi. Qui aurait dû prendre le flambeau d'une radio rap ? Ils n'ont même pas joué en playlist. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est-à-dire, on t'invite pour nourrir la machine et après, on te recrache comme du... On te rejette comme un déchet. Tu aurais voulu que ce soit des... Soit des rappeurs... Non, mais c'est qu'à s'ils se foutent de la gueule du monde. Moi, à un moment, je me suis dit... Il y a deux choses que je me suis dit. Je me suis dit qu'il y avait ce prolongement-là de... En effet, c'est des gens qui ne viennent pas du rap, qui ne sont pas issus du rap, donc qui n'ont pas de légitimité à animer. Mais t'es sérieux, Skyrock, il n'y a même pas de DJ. T'as vu ce que c'est, une vraie radio hip-hop ? Un 97 avec Funkmaster Flex ou une radio de Miami, 99 James avec DJ Khaled et autres. C'est même pas comparable. C'est des mecs qui appuient sur des boutons. C'est Romano, c'est je sais pas quoi. C'est même pas... C'est une blague. On n'est pas dans un truc de hip-hop naturel, organique, normal, entre guillemets. Tu vois ? Regarde, moi je suis... T'as plus besoin, en fait. Bien sûr que t'as besoin. Mais si, t'as toujours besoin. C'est important d'être joué en radio. T'en as pas besoin pour exister, mais c'est toujours important. C'est jamais à négliger. T'inquiète pas que quand tu passes sur des grosses radios, ça fait la différence. C'est comme le cinéma, c'est comme si tu me disais un gros film de ouf qui est terrible, c'est le meilleur film de l'année, mais il ne passe que dans les petites salles underground et il ne va pas passer dans les GSC, pas tes cinémas. Ouais, mais c'est pas... C'est incomparable. C'est la prochaine étape de OKLM ? Parce que, justement, j'allais te dire... Ouais, bah je te le dis, je ne l'ai jamais dit nulle part, on lance une radio au calme là, d'ici quelques jours. Bande FM ? Non, non. Non, même pas web. C'est... C'est une app... C'est une app... Non, 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 non. Pour l'instant, c'est une application. Tu vois, c'est ça. On se voit à droite. Et donc, ça commence à se présenter, tu peux nous expliquer ? C'est un player. Bah, tu le télécharges, tu cliques dessus et tu as une playlist, une vraie playlist comme Skyrock, mais avec du vrai rap. Il y a une volonté... En playlist. Il y a du PNL, il y a du Wiz Khalifa, il y a du... Tout ce que tu veux. Il y a du Gouba, il y a du Gradur. Tu as une volonté d'éditorialiser, de faire des émissions ? Oui, après, ouais. Là, c'est le commencement. Tu as vu, on est petit, on fait les choses nous-mêmes. Donc, à l'avenir, ouais, bien sûr, c'est en pourparler. Il doit y avoir des émissions. En fait, une vraie radio, en fait, tout simplement. Une vraie radio. Parce que même génération, j'estime que ce n'est pas une vraie radio rap comme moi, je l'entends, comme moi, je connais. Parce que là, pour l'instant, le business plan, en tout cas, le modèle économique et éditorial de OKLM, c'est à peu près Wallstar Hip Hop. Ouais, c'est le même concept. Voilà. En fait, c'est ça que je veux savoir pourquoi, après, je pense que ça vient de commencer, donc peut-être que c'est juste le début, mais pourquoi il n'y a pas cette volonté, justement, de pousser un peu plus loin OKLM avec justement ce genre de... Comme tu l'as dit, parce qu'on vient de commencer et que petit à petit, comme là, je te dis, regarde, la radio, c'est nouveau, on vient de commencer et plus on pourra grossir, plus on grossira. Tu vois ? Là, on a... Je ne peux pas dire à la caméra parce que c'est des trucs qui ne sont pas confirmés, mais on essaie de récupérer des gens, entre guillemets, importants ou influents dans le milieu ou sur Internet qui font leur petit truc en indé et d'essayer de rendre le truc plus professionnel, tu vois ? Du coup... des émissions spé, des... voilà, des lives, des mecs qui viennent rapper, des mecs qui viennent faire leurs promos comme une radio, quoi. Et tu as déjà des gens en tête parce que tu as répété plusieurs fois ce qu'il m'a fait. Ouais, mais je ne peux pas, ce n'est pas fait. Donc, ouais, Jackie, je l'ai déjà contacté. Ça ne se fera pas, mais ouais, il y a plusieurs gens qu'on a contactés qui sont... Forcément, qui comprennent le projet. Tu vois ? Donc, on avance petit à petit. Comme tu as dit, au calme, c'est très récent. ça n'a même pas... Je crois que ça n'a même pas un an, quoi. Je crois que ça va avoir un an, là, là, en décembre. Ouais. Et déjà, je trouve qu'on a fait beaucoup. Tu vois ? On a déjà... Parce qu'on a déjà... On a déjà des mags, on a des interviews, on a, tu vois ? On a plusieurs rubriques et petit à petit, on... Tu sais, ça prend du temps quand tu fais les choses en Indé. Nous-mêmes, on n'a pas de... Non, non, mais c'est pour ça que... La vérité, c'est tout neuf. Mais va savoir, ça se trouve que dans... Ça se trouve, dans cinq ans, ce sera... Tu vois, si tout le monde se met à écouter la radio au calme et que ça devient une vraie playlist, écouter, etc., les artistes pourront faire leur promo, ce sera un autre... Voilà, un vrai média. Tu as quand même réussi à atteindre d'autres types de médias. À partir de Lunatic, moi, je le date à cet album-là, à peu près. Le Lunatic Solo ? Oui, Lunatic Solo. Tu as commencé à passer dans des GQ, Next Libé, tu as eu un article dans la Nouvelle Revue Française. Est-ce que tu as senti un moment que ton public avait changé, que tu plaisais à d'autres personnes ? Oui, 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 bien sûr. Comment tu analyses ce truc-là ? Parce que nous, c'est la puissance de la musique, c'est la force des choses. Tu vois ? Quand le truc, il est bon, quand il fonctionne, il fonctionne. Ça se diffuse, ça se propage. Aujourd'hui, quand tu passes dans la Nouvelle Revue Française, qu'on écrit des livres sur toi, qu'on compare à Baudelaire, que tu n'as jamais lu et que tu t'es toujours revendiqué de ne pas lire, tu as toujours revendiqué ce truc-là. Ce n'est pas une revendication. Non, mais tu as toujours dit, tu as toujours été très honnête. C'est bien de lire, sauf que moi, je ne l'ai pas. Tu as toujours été très honnête, tu as toujours expliqué que tu étais hyper clair là-dessus. Comment tu le vois, toi ? Tu te dis... Ça me touche, ça me flatte. Ils abusent. Tu te dis, je vois ce qu'ils veulent dire. Comment tu analyses tout ce truc ? Je le prends bien. C'est de la reconnaissance. Tu le comprends ? Je me casse les couilles quand j'écris mes textes. Oui, bien sûr. Il y a du travail. Qu'un grand écrivain qui n'est pas forcément du milieu rap arrive à me comprendre et reconnaisse ma touche artistique, c'est flatteur. Aujourd'hui, quand tu te retournes sur ta carrière, qu'est-ce que tu te dis ? Quand tu regardes dans le rétro, tu te dis quoi ? C'est les premières phrases qui te viennent. Je ne sais pas. On a le sentiment que tu as tout fait pour ne pas avoir une vie normale. C'est-à-dire ? Non, être dans une position subalterne, dans une entreprise, ce n'était pas possible pour toi. Que c'était le combat dès le départ. Mais je n'ai pas eu le choix. Comme je t'ai dit, quand j'avais Lunatic, quand j'avais Lunatic, j'ai voulu signer en maison de disque. personne ne voulait de nous. Je me suis retrouvé dans des bureaux de directeurs artistiques à jouer ma musique et qui nous disaient non, c'est trop dur, c'est trop sombre, c'est trop ceci, c'est trop cela. Je ne te parle même pas de ça. Admettons, s'il n'y avait pas eu le rap, tu n'aurais jamais eu une vie où mettre un groupe d'op. Ah ouais, moi je suis un peu anti-système, on va dire. Je n'aime pas les ordres, je suis un boss moi. Dans l'âme. Quand tu es un boss, tu es un boss. Quand tu es un boss, tu ne veux pas de boss. C'est inné, je pense. Tout le monde n'est pas fait pour diriger, tout le monde, tu vois. C'est mon tempérament. Si je te filme, c'est pourtant bien. C'est parce qu'il ne recommence pas. J'ai fait du game, une dictature. Pour ça qu'on ne récompense pas. Si tu es une niche, je te viens voir du cas, j'en ai. Pas besoin de pilules, du lendemain, je te crache dans le nez.